Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de recevoir Benjamin Dacuña à l'interview. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Benjamin Dacuña est un boxeur franco-portugais, âgé de 28 ans, originaire de Mante-la-Jolie, et depuis son départ pour le Mexique, c'est tout simplement un grand succès puisqu'il enchaîne les victoires sur KO, on va en parler avec lui. Bonjour Benjamin, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Alors on va commencer directement en parlant de ton dernier combat que tu as brillamment remporté, c'était d'ailleurs sur un gros KO dès le troisième round, en mars dernier d'ailleurs, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça face à Rami Solis, toujours au Mexique. Est-ce que c'est une victoire qui fait du bien ? Notamment parce qu'on sait que depuis presque deux ans, tu n'as plus boxé, notamment à cause d'une blessure, et puis j'imagine aussi à cause du Covid. Oui, ça m'a fait beaucoup bien cette victoire. Oui, j'ai eu une grosse blessure, je pensais ne plus jamais pouvoir boxer, je me suis complètement déchiré la main pour prendre la caméra. 60 points de suture, le médecin me disait que je ne reboxerais plus jamais, mais j'ai réussi à revenir. Oui, le Covid m'a aussi freiné parce que c'était super compliqué de sortir du territoire. Il fallait avoir tout un tas de raisons, tout un tas de papiers, c'était super compliqué. Finalement, j'ai réussi à aller et ça a été un gros combat. Ça a été même le combat le plus important que j'ai fait en termes d'adversité. Je boxais un mec, il avait quand même 14 victoires, 9 par KO, je ne partais pas favori. J'ai gagné par KO la troisième reprise, je l'ai fait tomber trois fois pendant le combat. Tout s'est passé comme prévu, parfait. On va parler un petit peu plus, on va dire, de ton adversaire. Alors, si on prend les chiffres juste comme ça, de manière assez brute, on va dire que son bilan est plutôt mitigé. 14 victoires, c'est vrai, en 26 combats, dont 7 défaites d'affilée. Néanmoins, tu le confirmes, parce que tu l'as déjà dit, mais tu nous confirmes qu'il s'agit bel et bien de, peut-être pour l'instant, la victoire la plus importante de ta jeune carrière. Ouais, ouais, absolument. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur adversaire que j'ai rencontré. Pour moi, ça reste Raymond Muratala, que j'ai boxé aux Etats-Unis. Mais en termes de palmarès, c'était celui qui avait le palmarès le plus élevé au moment où je l'ai boxé. Depuis ton arrivée au Mexique, c'est simple. Encore une fois, tu es vraiment impitoyable envers tes adversaires. 5 combats pour 5 victoires sur KO, KO technique et abandon. Comment est-ce que tu expliques cet enchaînement d'excellentes performances ? Les bonnes conditions, une préparation à chaque fois bien construite pour le combat. Je mettais toutes les chances de mon côté à chaque fois pour remporter la victoire. J'avais une bonne équipe, j'étais bien encadré. Après la construction de carrière, on monte en intensité à travers les combats. Tout se passe comme prévu. On a un plan de carrière bien construit avec mon équipe. Tout me réussit. Quand j'étais en France et aux Etats-Unis, on tentait un peu au hasard. On boxait un tel, on boxait un tel. On était prévenus à la dernière minute. On acceptait des combats. Pas de construction de carrière, ça allait mal. Et là, j'ai vraiment un plan de carrière. J'ai une équipe qui m'encadre bien. Tout se passe comme prévu. Dans le jargon du foot, je ne sais pas si tu aimes le foot en tant que franco-portugais. À mon avis, oui. On peut clairement parler de remontada, Benjamin. Tes premiers combats professionnels sont malheureusement soldés sur des défaites, mais sur décision. Tu t'y es pris comment pour garder confiance en tes capacités, malgré des débuts assez difficiles ? Je dirais que j'ai toujours cru en moi. Je suis quelqu'un d'assez confiant. Je n'ai jamais accepté la défaite comme telle. C'est-à-dire qu'à mes yeux, moi, je n'ai jamais perdu. Chaque fois, les décisions, c'est chaque fois sur des décisions mitigées. C'est à l'extérieur. C'est des décisions partagées. Je ne me suis jamais vu perdre. Moi, chaque fois, je partais dans l'optique que j'avais gagné le combat. J'avais gagné la décision. Pour moi, j'avais gagné. Et à chaque combat, ça s'est passé comme ça. Donc, à mes yeux, je n'ai jamais perdu. Je t'ai persuadé que je n'avais juste pas encore eu la bonne opportunité de montrer l'étendue de mon talent. Et j'étais confiant que mon heure viendrait. Finalement, elle est venue. Ça a pris du temps. Je commençais en 2016. Première victoire en 2018. Donc, deux ans après. J'avais un plan dans ma tête et je savais que j'allais le mener à bien. Alors, je lisais les commentaires sur Twitter, qui est vraiment un réseau social sans pitié, on peut le dire, à tes débuts. Tu as dû faire face vraiment à beaucoup de critiques. Des critiques vraiment très, très sévères. Alors, quasiment personne ne croyait en ta faculté de rebondir après tes premières défaites. Est-ce que ces critiques-là sont aussi, on va dire, une source de motivation supplémentaire pour toi ? Non, ça m'énerve juste. C'est juste très désagréable. Je me soucie très peu de regarder les gens. En réalité, je ne boxe pas pour les gens. Je boxe que pour moi. J'ai mes propres projets, j'ai mes propres ambitions qui ne dépendent que de ma propre personne. En réalité, la vie des gens, j'en ai rien à foutre. Donc, quand je reçois un compliment, c'est bien. Quand je reçois une critique, ça me fait chier. Ne dites rien plutôt que de me cracher à la gueule. Mais bon, c'est le jeu, j'accepte. Après ton échec en France, tu décides en tout cas de t'exiler d'abord aux Etats-Unis avant le Mexique. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton pays natal pour aller aussi loin, tout simplement ? J'ai commencé la boxe. Ça n'a jamais été pour boxe en France. Quand j'ai commencé la boxe, j'ai commencé en amateur. J'ai fait mes premiers combats. J'ai assuré, j'ai enchaîné les victoires. Et donc, je me suis dit, avec la boxe, je voulais trouver un moyen de quitter cette ville de merde et de bouger un peu, voir le monde et avec la boxe, pouvoir ouvrir d'autres portes. Mon but, ça a toujours été de quitter la France. Ça n'a jamais été de faire carrière en France. Un type de champion de France, ça ne m'a jamais intéressé. Je n'en voulais pas. Ça ne m'intéressait pas du tout. La boxe en France ne m'intéressait pas. Mon seul but, c'était de partir à l'étranger. La boxe, c'est des États-Unis. C'était de réussir aux États-Unis. Je suis parti parce que je n'arrivais pas à attendre 40 ans d'être en fin de carrière qu'on m'appelle aux États-Unis pour manger une petite défaite face à une star montante de 20 ans. Je préférais partir maintenant quand je suis encore dans la force de l'âge. Pour ton premier combat aux États-Unis, on l'a dit, tu as vraiment fait face à peut-être l'adversaire le plus costaud de ta carrière pour l'instant, un certain, Raymond Muratala. Le tout en plus de cela lors d'une soirée qui était organisée par Golden Boy Promotion, donc du très, très lourd. Est-ce que la pression ce soir-là était maximale sur tes épaules ou tu ne l'as pas pris comme ça ? Je ne ressens pas réellement la pression. En fait, j'aime pendant le combat avoir de l'adversité. En réalité, plus l'adversaire est lourd, plus à mes yeux, mieux le combat sera. Et mieux je ferai au bout de mes performances. En réalité, quand j'ai boxé Muratala, il était signé avec Golden Boy à ce moment-là, maintenant il est avec Top Frank. Je savais dans quelle optique on était, c'était qu'on a attendu trois mois, on s'est préparé avec mon équipe et on n'avait pas d'opportunité qu'il se présentait. On avait eu un début avec mes autres promotions, ça n'a rien donné finalement. Quand on a eu Golden Boy, on a dit, quand on accepte le combat, on va y aller. Et on me prévient une semaine avant le combat, mais j'étais déjà préparé depuis trois mois. Mais je savais que j'allais avoir un combat d'un moment à l'autre, donc j'étais prêt pour ce combat-là. J'étais vraiment au top de ma forme. Je boxe Muratala. On a essayé de négocier pour faire un six-round, parce que moi je suis mieux sur la durée. Et ils ont refusé, ils ont refusé. C'est-à-dire qu'ils voulaient un 4 rounds. On a décidé d'accepter, on a fait le combat comme tel. Je n'avais pas réellement de pression. J'ai fait même à mes yeux, j'ai fait un excellent combat. Et je suis sorti du combat, je n'avais pas une seule marque. En réalité, ce qui a changé le combat, c'était… Quand je finissais mon enchaînement, j'ai essayé de travailler beaucoup en force, parce que je savais que j'avais besoin d'une victoire par KO pour gagner ce combat. Je visais vraiment le coup dur sur deux, trois coups. Et à chaque fois que je ratais mon enchaînement, il me contrait deux, trois coups. Mais à chaque fois dans les gants, il n'y avait rien. Il a fait une décision au point, unanime. En réalité, voilà. Il m'a battu, si on regarde comme tel. Mais en réalité, je n'avais rien. Il ne m'a pas touché. Je n'avais pas mal, je n'avais rien. Je n'ai pris aucun coup dur. À aucun moment, je n'étais dans les corps. J'étais en difficulté. Et tout le combat s'est très bien passé. Je suis persuadé que sur plusieurs rounds, j'aurais pu changer le combat. Ça restait quand même un adversaire de très bonne qualité encore aujourd'hui. 12 combats, 12 victoires pour cet Américain. Malgré ta défaite sur décision face à Muratala, justement, ta belle performance va te permettre d'être repérée, j'en crois, ce que j'ai lu par un promoteur mexicain. Raconte-nous comment ça s'est passé. Lors du combat, il y avait tout un tas de personnes dans le public. Il y avait une très belle soirée. Il y avait Fernando Vargas. Il y avait l'entraîneur de Tyson Fury, le mexicain, Georges Tapetillo. Il y avait plein de monde. Il y avait du très beau monde. Et donc, à la fin du combat, tout le monde est venu me voir. Tout le monde a commencé à me parler. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux. À ce moment-là, je ne voulais parler avec personne. J'ai envoyé chez tout le monde. Tout le monde me disait, « Ouais, on aimerait bien te proposer des trucs, tout ça. Ça ne te dit pas de venir au Canada. » J'ai dit, « Allez, c'est mon tranquille. Je n'ai pas envie d'aller au Canada. » Comme ça, il me parlait. Il me dit, « Ouais, j'ai… » Il y a un mec qui est venu me voir. Il a insisté. Il m'a dit, « Va au Mexique, tout ça. » Au Mexique, c'était l'équipe de Muratala. C'était un proche de Muratala. Parce que lui, il a commencé sa carrière avec le promoteur en question du bar à Tijuana. Il a commencé sa carrière comme ça. Donc, il m'a dit, « Va au Tijuana, tu as plus que le niveau pour faire une grande carrière. Tu as au Palmares, ne refait absolument pas de ton niveau. Par au Mexique, construire une carrière à Tijuana. Je ne connais personne à Tijuana. Laisse-moi tranquille. » Il m'a dit, « Prends mon numéro, tout ça. » À Tetrofaji, j'ai parlé avec les gens. Ils m'ont parlé de Raul Gibaro Perez. Ils m'ont parlé en amont aussi. J'ai parlé avec lui vite fait par un message. Il m'a dit, « Écoute, montre-moi ce que tu veux. » On m'a parlé de toi. On m'a dit, « T'es bon, montre-moi ce que tu veux. » On voit des vidéos. J'ai envoyé des vidéos de moi. Il m'a dit, « Ouais, les vidéos, en vrai, ça ne veut rien dire du tout. Genre, foutre les vidéos. Tijuana, viens dans mon gym. Je t'entraîne, on voit ce que tu veux. Si t'es bon, je te garde. » C'est parti. J'ai mis les gants à ce moment-là. J'ai mis les gants avec un gars qui s'appelait Fernando Vargas, qui avait boxé avec Ryan Garcia deux, trois mois avant. Une cinquantaine de combats. Pas le mariage mitigé. Il a plus de victoires que de défaites, mais une cinquantaine de combats, je crois qu'il a 35 victoires. Grosse expérience sur le ring. Je l'ai allumé. Il m'a dit, « Waouh, ok. » Il m'a dit, « Ok, impressionnant. » Je suis resté avec lui. Je me suis entraîné pendant environ un mois et demi, deux mois. Au bout de deux mois, j'insistais. « Donne-moi une opportunité. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance. » Il m'a dit, « Ok, je te fais boxer. » Il m'a ramené à une soirée. Il n'était pas convaincu. Il m'a fait boxer à une soirée. J'avais le premier combat de la soirée. Je monte sur le ring. Une minute trente de combats, je mets un cas au premier rond. Il m'a dit, « Ok, on va pouvoir continuer. » Tu m'as convaincu. C'est bon. Tu as fini par rejoindre la ville de Tijuana. C'est quand même, on doit en parler, Benjamin, le plus élevé sur le continent américain. Elle a vraiment une réputation de ville ultra-violente. Tijuana, que ce soit au Mexique ou même mondialement, c'est quand même une ville qui est réputée pour être assez violente. Cette réputation, ça ne t'a jamais fait peur ? Tu n'as jamais réfléchi à ça ? Oui, peut-être que j'ai réfléchi deux ou trois minutes quand j'étais dans l'avion. En réalité, je prends mes décisions très rapidement. Je cogite assez vite. Je me suis dit, « Vas-y, c'est la seule opportunité qui, à mes yeux, a de la valeur. On m'a proposé le canal. Mais je n'étais vraiment pas convaincu. C'était pour aller avec l'équipe à Lemieux. Je crois que c'était ça. Mais je n'étais vraiment pas convaincu par ce qu'ils me racontaient. Ils n'avaient pas l'air à fond. J'ai dit, « Ecoute, je vais à Tijuana. » En plus, Tijuana, ça va. Ce n'est pas loin de Los Angeles. Je connais Los Angeles. Ce n'est pas loin. On verra bien. Après, c'est vrai que l'ambiance là-haut, c'est spécial. Je ne conseille pas. Je ne conseille pas aux gens d'aller à Tijuana en vacances. Même d'y aller tout court. Je ne conseille pas aux gens. Mais moi, je m'y suis fait. Je m'y suis fait assez rapidement. Je parle très bien espagnol. Tout le monde me prend pour un Mexicain là-haut. Je n'ai pas eu de souci. C'est ce que j'allais te dire. Franchement, c'est vrai que tu ressembles quand même à un Mexicain. Est-ce que ça, ça aide aussi pour s'intégrer ou pas du tout ? Ça aide beaucoup parce que les gens ne me prennent pas pour un touriste parce qu'il y a pas mal de touristes américains qui viennent pour la prostitution, la drogue, tout ça. On me prend pour un Mexicain. Je parle très bien espagnol. Je commence à me faire plein d'amis à Tijuana. Maintenant, j'ai plein de potes. Je suis toujours bien accompagné. Je n'ai pas de souci. Il ne peut rien m'arriver là-haut. Je connais vraiment pas mal de monde maintenant. Je suis autant en sécurité à Tijuana que en France. Tu t'es tellement bien intégré que ton bilan à Tijuana, il est vraiment impeccable. On l'a dit, tu es invaincu au Mexique en fait et tu t'es à chaque fois, c'est ce qui m'a marqué, mais tu t'es force à chaque fois de vraiment briser tes adversaires, que ce soit mentalement ou physiquement. On peut dire que tu as vraiment bien intégré le style mexicain. Alors justement, toi qui as boxé dans plusieurs pays, la France, les États-Unis, le Mexique, pour l'instant, quel est le style de boxe que tu préfères et lequel te va le mieux surtout ? Moi, ça a toujours été le style mexicain. Je suis un boxeur. j'apprécie la mi-distance. Moi, j'apprécie le contact, j'apprécie de sentir les coups, je veux voir du sang, je boxe pour ressentir des sensations. La boxe technique, tout ça, on reste à distance, toucher, ça ne m'éclate pas. Moi, j'ai besoin de prendre des coups pendant le combat pour me mettre vraiment, me plonger dans le combat pour être vraiment à fond. Le style mexicain me va très bien. C'est un truc à quoi les dirèrent. En France, j'avais encore ce truc, j'ai essayé de rester, on est vraiment très inspiré par la boxe cubaine en France. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais une équipe de mexicains aussi. Quand je suis arrivé à Tijuana, ça a été juste, on a terminé sur celui-là, on a vraiment concrétisé là-dessus. Mais avec ce style-là, j'ai vraiment vu une différence dans mon style de boxe. C'est que quand je suis arrivé à Tijuana et aux États-Unis, les deux m'ont déjà la même chose, c'est que en France, on a souvent cette phrase qui dit les entraîneurs, ils aiment bien dire ça, ne cherche pas le KO, il vient tout seul. Quand je suis arrivé avec cette phrase-là aux États-Unis et au Mexique, ils m'ont dit ça, c'est des conneries. Si tu ne cherches pas le KO, il ne vient pas. Il faut que tu essayes d'arracher la tête à chaque coup. Chaque coup, tu n'envoies pas des coups pour faire joli. Chaque coup, c'est pour but d'arracher la tête du gars. Il faut que le gars tombe sur chaque enchaînement que tu lances. Tu prépares, tu prépares, mais il faut qu'à la fin, c'est pour allonger le mec. Ce n'est pas pour faire joli. On n'envoie pas des coups pour ne faire pas de la danse, ce n'est pas une chorégraphie. Quand j'ai vraiment cogité là-dessus, c'est quand j'ai commencé à vraiment chaque coup envoyer toute ma puissance, envoyer tout. C'est là où vraiment il y a eu un changement dans mon style de boxe et maintenant, quand je frappe, c'est pour arracher la tête et le but, c'est que ça tombe le plus rapidement possible. Arracher la tête, ça fait partie du style mexicain. On va en parler parce que tu le sais, dans le monde de la boxe et les sports de combat en général, les combattants mexicains ont vraiment une grosse réputation. On l'aissait solide, on l'aissait impitoyable tout simplement. On ne complut bien évidemment les légendes mexicaines dans le monde de la boxe. Et puis récemment, le week-end dernier, un certain Brandon Moreno est en fait devenu le premier champion à l'UFC né au Mexique. Ce talent pour le combat, est-ce que c'est culturel, c'est génétique ? C'est dû à quoi selon toi ? Une petite précision, Brandon Moreno né à Tijuana aussi. C'est pas juste au Mexique, c'est Tijuana. Ce n'est pas génétique. Les Mexicains, en réalité, génétiquement, je trouve qu'ils ne sont pas forcément gâtés. Ça frappe très fort, mais je pense que c'est plus une question de style d'entraînement parce que les Mexicains sont quand même assez petits, assez grassouillés. Pas Canelo, mais Canelo, c'est un autre Mexicain. C'est un autre genre de Mexicain, mais non, ce n'est pas génétique. En fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pourquoi la réussite des Mexicains. Je dirais pour commencer déjà l'envie. La boxe, ce n'est pas un passe-temps. La boxe, c'est le seul moyen qu'ils ont de sortir parce qu'on aime bien se plaindre en France. La vie à Tchorana, c'est quand même assez compliqué. C'est les mecs qui mangent des cailloux toute l'année. C'est une sacrée galère. Donc, la boxe, ce n'est pas un passe-temps. La boxe, c'est vraiment pour s'en sortir de la vie. Après, il y a un autre truc, c'est qu'ils connaissent la boxe. En France, je trouve que la France, c'est un pays historiquement qui a fait de grandes choses dans la boxe, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis les années 50. On est encore dans la mentale, dans l'optique de qu'il faut accepter tous les combats. Oui, moi, j'ai peur de personnes, je boxe tout le monde. Ça ne marche plus. Maintenant, on est surtout depuis mes hausseurs, c'est qu'on est dans le… Il faut qu'un boxeur soit vaincu. Il faut que, quand tu parles au public, oui, je suis vaincu, j'ai boxé tant de personnes, j'ai tant de victoires. On n'est plus dans oui, j'ai boxé tant. C'était à l'époque, tu avais 30 défaites, on s'en foutait, tu étais champion du monde, c'est fini, c'était pour toi, ça n'existe plus. Il n'y a plus de champion du monde avec des 30 défaites. Il faut bien construire une carrière et les Mexiciens savent qu'ils doivent construire une carrière pour réussir. Ils savent qu'ils n'ont pas énormément de marge d'erreur et en plus, les promoteurs, tout le monde fait de la boxe, surtout à Tchervona, tout le monde fait de la boxe. C'est-à-dire, tu fais une erreur, l'entraîneur, le promoteur te lâche direct, dégage. En France, les boxeurs, ils aiment bien dire « Ouais, si je n'ai pas réussi, c'est un manque de moyens, c'est un manque de ceci. » Tu vois, au Mexique, il n'y a pas de moyens. Les mecs, ils n'ont rien. Ils mangent de la merde toute la journée. Ils mangent des tacos à tous les repas, s'ils ont tous les repas, bien sûr. Ensuite, pour leur premier combat, les mecs ne sont pas payés. En France, on arrive, tu passes professionnel, personne ne te connaît, tu n'as pas de public. Il faut rappeler que la boxe, c'est un sport de spectacle. Le mec, il arrive, il n'a pas de public, personne ne s'intéresse à lui. Premier combat, tu es payé pour ton combat et tu es un bon chèque. On n'a pas à se plaindre, on a un bon chèque pour son premier combat alors que tu n'intéresses personne, tu n'as rien prouvé, personne ne te connaît. Au Mexique, les mecs, pour leur premier combat, ils doivent vendre des places pour pouvoir boxer. Il faut ramener du public. Si tu ne ramènes pas le public, je n'ai pas raison de te faire boxer. C'est un sport de spectacle. Si tu n'apportes rien, je m'en fous, tu ne boxes pas. Et c'est ça. Les mecs sont prêts à faire des sacrifices, à travailler gratuit, à boxer gratuit, à vendre des places pour pouvoir boxer. C'est encore une question d'envie. La mentalité est différente. Déjà, ils connaissent la boxe, ils savent qu'il faut construire une carrière pour réussir dans la boxe et c'est une question de… Ils savent que la boxe est dure et ils sont prêts à faire des sacrifices pour réussir. Historiquement, la France a fait de grandes choses. Les entraîneurs sont très bons. Il n'y a qu'à voir au JO 2016, la France a fait des résultats incroyables. La France, ils sont très bons. Je pense surtout que là où ça diffère entre les deux, c'est manque d'envie pour les Français, manque de volonté, manque d'ambition, manque de courage. Maintenant, on en sait beaucoup plus sur le Mexique et sur la mentalité des combattants mexicains. Ce que je n'ai pas encore dit depuis le début de la vidéo, c'est que tu boxes dans la catégorie des légers. C'est bien ça, Benjamin ? Absolument. Bien évidemment, la catégorie des légers, c'est la division à mes yeux et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Mais la catégorie la plus relevée, que ce soit dans la boxe ou même au MMA d'ailleurs. Benjamin, est-ce qu'affronter des monstres comme Lomachenko, Gervanté Davis ou Théofimo Lopez, est-ce que ça, c'est un objectif pour toi ? Oui, moi, j'ai toujours fait de la boxe pour côtoyer le haut niveau. Ça ne m'intéressait pas d'être, comme je te disais tout à l'heure, ça ne m'a jamais intéressé d'être champion de France. Ça ne m'intéresse pas. Le seul but à mes yeux pour la boxe, c'est vraiment de voyager, d'aller dans des grandes soirées et de côtoyer le plus haut niveau. Après, aux Etats-Unis, j'ai quand même côtoyé un peu de bons boxeurs. Je me suis entraîné, par exemple, avec Georges Linares. J'ai côtoyé un petit peu, on va dire, le haut niveau. J'ai côtoyé un peu. Et oui, c'est mon but, c'est évident. J'adorais mettre les gants avec Lomachenko. On m'avait déjà proposé, mais à ce moment-là, je n'étais pas aux Etats-Unis, d'aller m'entraîner avec lui. On m'avait aussi proposé pour Pacquiao, de faire son camp d'entraînement, je ne sais plus pour quel boxeur. Mais oui, c'est mon but, c'est mon but et j'aimerais me confondre à eux. Déjà en sparring, j'aimerais à terme un combat. Moi, tu m'offres un combat contre Pacquiao demain, je l'accepte. C'est parti, il vient tout de suite. Peut-être après Errol Spence, qui s'est... En tout cas, en sparring, tu t'es déjà mesuré à Georges Linares. C'est quand même du lourd. Tu as fait bonne figure face à lui ? Je n'ai pas à avoir honte. Je n'ai pas à avoir honte. Je pense qu'il me respecte depuis. On se parle un petit peu vite fait sur Instagram. Je pense avoir gagné son respect. Ouais. Après, c'est très très bon Linares. Attention, je ne suis pas contre Lomachenko. Et ça va très vite, ça frappe fort. C'est très très bon. Linares, c'est vraiment... Waouh ! C'est la meilleure personne en termes de boxe, en termes de niveau. C'est le plus haut que j'ai côtoyé. Est-ce que tu as peut-être un prochain combat prévu prochainement ? C'est le moment vraiment de nous faire part d'exclusivité, Benjamin. Tout d'abord, à Tijuana, j'avais une équipe de tournage qui me suivait. Et on fait un petit documentaire qui sortira bientôt. Ça arrive, restez branchés. Donc, on va pouvoir voir la boxe mexicaine, voir le Tijuana, comment ça se passe les entraînements là-bas, comment ça se passe la vie là-bas. On va pouvoir voir tout ça. Ça va être très très beau. Ensuite, alors mes combats, j'ai deux combats prévus. J'ai un combat de préparation histoire de... On arrête avec Tijuana, j'ai déjà fait le tour, je vais peut-être s'y retourner, mais je pense vraiment que j'ai fait le tour à Tijuana et on a vraiment commencé à bouger un peu partout. Donc là, j'ai un combat de préparation prévu à Culiacan, Sinaloa. Et après ça, je vais faire ma préparation cette fois-ci à Los Angeles. Je veux m'entraîner un petit peu au Mexique, mais surtout à Los Angeles. Je vais vraiment être dans un cadre vraiment parfait pour pouvoir performer parce qu'après mon combat de préparation, on va faire le combat pour le titre de champion d'Amérique latine à Guadalajara. Je trouve ça plus de gueule que d'être champion de France. Je pense être le seul européen à l'avoir fait, à être parti chercher un titre de champion d'Amérique latine en Amérique latine, en Mexique. Je pense être le seul à le faire et je suis plus dans une optique de marquer l'histoire que de faire quelque chose qui a déjà été fait mille fois. Écoute, on croise les dents, on espère que ça se ferait, on espère que tu deviendras donc champion, ce serait vraiment historique et ce serait une belle histoire finalement pour toi qui revient de très très loin encore une fois. Merci Benjamin de m'avoir accordé de ton temps, d'avoir répondu à mes questions. J'ai encore une dernière question justement, est-ce que tu as peut-être un message à faire passer à tes fans et à mes abonnés qui vont regarder cette vidéo ? Je ne considère pas que j'ai des fans même si j'ai pas mal de mecs qui suivent un peu ce que je fais mais je dirais une seule chose pour tous les boxeurs qui comme ont des ambitions d'aller à l'étranger, de boxer partout dans le monde, de faire des choses. Attendez pas qu'on vienne vous chercher dans votre lit, allez-y les gars. Voilà. Et encore merci à toi pour ton temps, pour tes questions, c'était un plaisir. Je te remercie. Plaisir partagé, un grand merci Benjamin Dacunia de nous avoir non seulement parlé de tes combats, ta carrière mais aussi de la mentalité mexicienne, c'était vraiment un vrai plaisir et j'en ai appris pas mal sur le Mexique et sur Tijuana peut-être que j'irai y faire un tour. Ce ne sera pas pour boxer mais en tout cas tu m'as convaincu. Merci, on te laisse te préparer pour tes prochaines échéances. On te suit de très très près notamment via tes réseaux sociaux et puis à la prochaine. Ciao. Ciao, je te remercie. Sous-titrage ST' 501